Musique Je suis le directeur des travaux du tronçon embranchement Ingal Tamaya. Les caractéristiques de ce goudron, effectivement, on a 7 mètres de chaussée roulable qui est fait en bébé, béton bitumineux. Maintenant, ensuite, vous avez des accortements de 1,50 m, 1,50 m de part et d'autre. C'était une route de 6 mètres, on a élargi et maintenant on l'a ramenée à 10,20 m. Qui fait maintenant, il y a des endroits où vous avez une hauteur de 1,50 m, de 1 m comme rembler, compte tenu maintenant de la configuration du terrain. Musique D'abord, dans un premier temps, on a fait la couche de fondation. Après la couche de fondation, maintenant, on a posé la couche de base. Et la couche de base, il y a un traitement qui est spécial par rapport à cette plateforme-là. Parce qu'il y a 2% du ciment qu'on met et ce qu'il nous donne, sur 100 m, on utilise 20 tonnes de ciment. Il y a une machine qui fait ce mélange-là. Et maintenant, après, on compacte pour maintenant atteindre ce niveau. Vous voyez, maintenant, ce niveau-là, c'est la plateforme finie en couche de base. Musique On est à 71% de réalisation. Maintenant, par rapport au bébé que vous avez vu, on a 37 km qui sont déjà finis. Le chantier, en tout cas, nous, nous avons projeté ça, en tout cas, la fin des travaux, en fin avril. Le fin avril, nous pensons que nous allons être au rendez-vous. Musique Dans ce cadre de travaux, en tout cas, il y a les travaux qu'on est, qui sont prévus. Musique Par exemple, il y a un CEG qu'on a clôturé. On a construit 6 logements, plus 2 blocs administratifs, qui vont servir à, on va rétrocéder ces infrastructures à la mairie, après avoir fini les travaux. On est toujours dans le cadre des travaux qu'on est, on a réalisé 3 forages. Et tout ça là, tous les 3 seront équipés de la même manière. Et après les travaux, on recède ça à la population. Musique Musique Musique